Après l'ouverture à Marienbourg, la Yame-Series Benelux se poursuit sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le succès ne se dément pas avec 66 pilotes engagés en X-30 senior. Onilmuth, de retour, s'est montré le plus rapide des essais qualificatifs mais 4 millième seulement plus vite que Ries-Viveret. Franck Chapard et Jarno Govart ont signé les 3ème et 4ème meilleures performances et Matteo Raspatelli est 5ème. Avec autant de participants, pas moins de 10 manches qualificatifs sont nécessaires pour déterminer les 34 finalistes. Et ces manches vont totalement bouleverser la hiérarchie, notamment parce que certains favoris ont connu des soucis ou un accrochage à l'une ou l'autre reprise. C'est le cas de Ries-Viveret, vainqueur de 3 manches sur 4 mais seulement 15ème après un abandon. 8ème après les essais, le leader du championnat Joey Van Splunteren est parfaitement remonté. Le Néerlandais a gagné 2 manches et en tant que leader, il empoche du même coup le maximum de points au championnat. Très régulier, Olivier Palmar se place au 2ème rang. L'ex-pilote de la catégorie X-30 Super Shifter confirme donc qu'il est bien dans le coup en senior également. Il a notamment devancé Jarno Govart qui était déjà dans le top 5 des essais et qui confirme sa bonne forme avec ses 3ème position. Xavier Ansam se place au 4ème rang. Le vainqueur du Trophée Académie de la CKFIA l'an dernier qui devance Onilmuth, vainqueur de 2 manches mais qui a perdu pas mal de temps sous la pluie le dimanche matin. Et puis on note la 6ème position du français Jules Mettetal qui a lui aussi remporté une manche. 34 pilotes sur 66 ont atteint la finale et celle-ci s'annonce explosive. Joey Van Splinteren, le Néerlandais leader du championnat est en pôle devant Olivier Palmar. Deux pilotes d'expérience donc, Jarno Govart et Xavier Ansam se trouvent sur la 2ème ligne. C'est parti. Joey Van Splinteren qui vire en tête au 1er virage. Derrière Olivier Palmar se fait écarter à l'extérieur par Jarno Govart. Après un tour, Van Splinteren et Onilmuth passent 2ème. Ils sont en tête Olivier Palmar. Thurstalmans et Jarno Govart sont derrière eux. Et Onilmuth qui ne met pas longtemps avant de prendre les commandes à Joey Van Splinteren. Palmar est en 3ème et puis on note la bagarre pour la 4ème place entre Jules Mettetal, Thurstalmans, Xavier Dias et Xavier Ansam. Olivier Palmar revient sur Joey Van Splinteren avant de prendre le meilleur sur le Néerlandais et de se lancer à la poursuite d'un élue. 4ème sous le drapeau à Damier, Xavier Dias sera pénalisé pour un spoiler déclipsé. C'est donc Jules Mettetal qui hérite de la 4ème position devant Matteo Raspatelli, 5ème. Pour la victoire par contre, il n'y a eu aucun suspense. Participant aux championnats de France de Formule 4 cette année, Onilmuth faisait son retour dans la compétition Benelux à Francorchamps. Et c'est lui qui s'impose haut la main dans cette catégorie X30 senior. Au début, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas si je devais fermer les portes ou pas. Après, il y a eu un trou et je suis remonté sur le leader. Et prendre l'avantage pour signer un retour gagnant en karting. Ouais, un retour gagnant qui me fait beaucoup plaisir. La Yame Series Benelux entamera sa 2ème partie de saison, les 21 et 22 juillet à Genk, où on attend une fois encore beaucoup de spectacles. Bonsoir. 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 Bonsoir.